Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur des petites anecdotes sur l'Angleterre et le Royaume-Uni. Avant de commencer la vidéo je voulais vous remercier pour tous vos gentils messages par rapport à la vidéo de la semaine dernière. Je dois avouer que c'était pas facile pour moi de vous la faire, ça m'a pris beaucoup beaucoup de fort intérieur mais je l'ai fait et je suis très contente que ça soit le cas. Merci encore de vos soutiens, merci encore pour vos gentils messages, ça m'a fait vraiment très très plaisir, je les ai tous lus, j'ai pas pu répondre à tout le monde malheureusement, je suis désolée. Mise à part ça on va commencer tout de suite donc comme j'ai dit aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo un peu plus légère qui concerne bien sûr le Royaume-Uni. En tant que française au Royaume-Uni je voulais vous raconter des petites anecdotes que j'ai trouvées et aujourd'hui comme vous avez pu voir dans le titre je vais vous parler des lois les plus folles qui sont toujours en vigueur au Royaume-Uni actuellement. Vous allez voir il y a de quoi rire, j'en ai trouvé 10. Avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait et c'est parti. Alors vous allez voir il y a des lois qui sont absolument, on ne sait pas d'où elles sortent mais bon elles sont très très rigolotes. Donc la première qui m'a fait énormément rire, il est apparemment légal pour une femme enceinte de se soulager où bon lui semble, ça peut être dans la rue, ça peut être n'importe où, même apparemment dans le képi d'un policier. Le policier n'aurait pas le droit de protester si une femme enceinte lui demande son képi et pisse dedans. J'ai vu qu'il y avait pas mal de controverses par rapport à ça donc je suis pas sûre si c'est réellement une vraie loi mais apparemment c'est une loi qui est très connue en tout cas Tim en a parlé, il paraît que c'est une loi. Personnellement je n'irais pas faire pipi dans un képi de policier juste voilà pour au cas où. La deuxième loi est qu'il ne faut pas placer le timbre parce que vous savez nos timbres ressemblent à ceci et il est interdit de mettre le timbre à l'envers. C'est considéré comme un acte haute trahison envers la couronne. Dans la ville de York, il est toujours légal pour une personne vivant à York de tirer à l'arbalète sur un écossais. Par contre il y a une petite règle qu'il faut respecter si l'on veut tirer sur un écossais à l'arbalète c'est qu'il est interdit de le faire le dimanche à moins que ce dernier ne soit complètement bourré et ne possède d'une arme. Donc si vous êtes écossais, n'allez pas à York, allez-y que le dimanche me faites en sorte de ne pas boire. En quatrième position, il y a à Chester donc c'est à peu près la même chose que celle de York mais en gros à la ville de Chester que j'adore. Si jamais un jour vous devez visiter une ville en Angleterre, je vous recommande Chester, c'est trop trop beau. Il est aussi légal de par contre cette fois tirer sur un galois à l'arbalète comme à York tant que ce dernier se trouve dans l'enceinte de la cité et que cela est fait après minuit. Donc vous voyez, vous pouvez tuer des gens mais il y a des règles quand même à respecter quand on veut tuer des gens. Je n'irai pas le faire si j'étais vous, je ne veux pas inciter les gens à les tuer des gens mais voilà apparemment il paraît que c'est une loi. En cinquième, il est légalement possible pour un homme d'uriner en public seulement s'il le fait, d'ailleurs c'est très très spécifique, s'il le fait sur l'une des roues arrière de son véhicule avec la main droite posée sur le châssis de la voiture. Donc vous savez quoi faire ces messieurs si jamais un jour vous voulez vous soulager au Royaume-Uni. En sixième, depuis 1313, il est interdit pour les députés du parlement britannique de porter une armure dans l'enceinte du parlement. Alors en septième position, il y a une loi qui est une loi apparemment récente. Il est illégal depuis 1986 de donner un saumon de manière louche à une personne. Donc en gros, il faut que vous souriez et que vous n'avez pas l'air louche lorsque vous donnez un poisson ou surtout un saumon à une autre personne. Je crois que cette loi, en fait, elle a été inventée, c'était pour éviter que les gens ne pêchent du saumon sauvage ou ce genre de choses illégalement. Donc en gros, la loi réellement, c'est, voilà, il n'est pas le droit réellement de vendre du saumon, d'aller pêcher du saumon comme ça. Mais dans la loi, c'est stipulé qu'en gros, il est interdit de donner le poisson d'une manière louche à une autre personne. Il est aussi illégal de parler dans une bibliothèque. Apparemment, les bibliothécaires auraient le droit d'appeler la police si jamais vous vous mettez à parler dans la bibliothèque et vous pouvez être poursuivi pour ça. En neuvième position, donc depuis 1839, il est illégal de secouer un tapis dans Londres à moins que ça soit fait avant 8h du matin. Vous pouvez aussi être poursuivi pour, voilà, secouer votre tapis en dehors de la maison. Et enfin, en dernière position, donc en Ecosse cette fois, il y a une vieille loi qui est toujours en vigueur et qui autorise un étranger qui sonne à votre porte et demande l'utilisation de toilettes. Et ben, il vous est obligé de le laisser rentrer et utiliser vos toilettes. Donc bon, c'est pas très très safe. Moi, personnellement, je le ferai pas, mais apparemment, les gens ont le droit de forcer le passage si jamais ils vont aller faire pipi chez quelqu'un. J'aurais un peu peur, mais bon. On a fait le tour des 10 lois un peu folles que j'ai trouvées un petit peu partout sur internet et sur les sites anglais. Je pense que certaines d'entre elles ne sont plus réellement en vigueur, mais je les ai trouvées très drôles à citer parce que même si elles étaient en vigueur dans le passé, moi, je les trouve vraiment, à dire, soit ridicules ou soit très drôles. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer cette dernière en laissant un petit like juste en dessous, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et Instagram. Facebook, c'est simplement Romy Into The World et sur Instagram, ça va s'afficher là. Je crois que j'ai fait le tour. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle. Ciao !